bonjour à tous salut les amis salut les abonnés bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo spéciale bus donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait et là j'en ai quelques-uns à vous présenter donc on va voir les nouveaux achats ça vient pas de brocante là c'est de l'achat internet simplement et c'est des modèles que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter mais là avec d'autres livrets d'autres on va dire d'autres décorations et il y a aussi quatre nouveaux modèles que vous verrez plus en deuxième partie de vidéo allez on commence tout de suite alors la dernière fois je vous avais présenté celui ci donc qui est un corgi et je ne l'avais pas ouvert donc là je les fais pour la vidéo alors c'est du corgi au 1 76 donc ça vient d'angleterre c'est fabriqué en angleterre enfin c'était fabriqué en angleterre dans les années 2000 donc celui ci est 2001 donc celui là je vous l'avais déjà présenté et là je l'ai ouvert alors j'ai laissé le plastique sur la boîte comme ça ça va éviter que ça s'abîme là je sais pas ce que c'est c'est une petite carte qui carte pour certifier le nombre d'exemplaires voilà donc voilà pour celui ci que vous aviez déjà vu et maintenant je vais vous en montrer deux autres que j'ai reçu depuis ça fait un petit moment je les ai voilà donc deux nouvelles livrées alors pareil celui là j'ai coupé le blister et comme ça la boîte va pas s'abîmer et je vais pouvoir le laisser en boîte donc toujours du 1 76 alors société anderson donc c'est une société qui basait en angleterre si je me trompe pas ouais c'est ça c'est en angleterre vu la plaque c'est bien une plaque anglaise donc ils ont quand même une super finition on peut voir tous les détails des feux de gabarit latéraux on a même la petite inscription bova sur la vitre là on a un truc d'écrit je sais même pas ce que c'est tellement c'est petit ouais j'arrive pas trop à lire moi mais on le verra peut-être sur la vidéo on a les rétro les essuie glace la marque de vent toujours pareil la plaque alors je pense que ce sont les vraies plaques en plus des véhicules puisque ce sont des reproductions de véhicules qui existent voilà donc cela ce sont des versions 11 ou 12 m alors j'ai pas fait la conversion je les ai pas mesuré et malheureusement c'est pas indiqué en dessous on a le on a le certificat d'authenticité mais ils nous disent pas le modèle exact après il faut regarder peut-être sur internet pour trouver le le modèle exact voilà donc celui ci reçu il y a deux mois et le troisième alors il ya des petites différences parce que vous voyez celui ci devant il n'a pas ses clignotants en haut il les a en bas celui là donc c'est pas tout à fait la même génération et celui ci est plus ancien selon les années ils ont été restylés donc il a une belle déco celui là woods holidays alors je suppose que c'est aussi un anglais alors est ce que ça va être marqué là dessus j'ai du mal à avoir le focus là c'est aussi anglais puisque la plaque est anglaise on a les petits autocollants on a même les petites déco là des limitations de vitesse abs qui était un système assez récent dans les années 2000 sur ce genre de véhicules donc on aimait bien mettre en avant les options des véhicules quand c'était tout neuf voilà donc ça lui fait une belle déco aussi à celui là voilà c'est clipsé et c'est clipsé allez je vais les remettre par là et maintenant on va passer à quatre nouveaux modèles alors c'est une nouveauté sur la chaîne ça reste du bus alors là on est sur du vdl donc vdl c'est la société donc cette société là c'est la société qui a racheté la société bova puisque bova n'existe plus maintenant ça fait partie d'un groupe le vdl groupe voilà c'était racheté en 2000 2010 je crois et maintenant ça fait partie d'un gros groupe donc vdl qui a plusieurs constructeurs différents alors ceci est un modèle interurbain ça s'appelle un site à 120 l l e pour low light entry alors ça veut dire que c'est un plancher bas voilà alors il ya des urbains il ya des interurbains bon après sont un petit peu différent il ya des city qui sont plus courts globalement 1 ce sont des autobus de ville il ya quand même de la place assise on a même un plancher un petit peu plus haut derrière on voit que les sièges ils sont plus haut alors ils ont très très jolie finition et là on est sur la marque holland auto voilà holland auto vous savez que j'avais l'habitude de vous présenter des véhicules autocars et autobus bova qui étaient fabriqués par efsi et efsi a été rachetée intégrée au groupe holland auto donc un peu un peu le même système que vdl et bova finalement l'un a racheté l'autre donc là maintenant c'est holland auto qui fabrique les bus néerlandais parce que c'est une société néerlandaise donc voilà pour le premier modèle alors la déco elle est quand même assez sympa après c'est un un autobus de ville c'est un essai que j'ai fait j'en ai pris deux j'ai pris celui ci et un autre que je vais vous montrer juste après pour voir un petit peu la finition parce que là c'est pas du métal comme comme c'était avant avec efsi là maintenant c'est du but c'est du plastique mais la finition elle est pas mal je vois qu'on peut même l'ouvrir puisque c'est vissé donc pour ceux qui veulent faire du custom ça peut être sympa voilà pour le premier modèle de site et un hop et le deuxième il arrive alors le premier n'était pas complet il lui manquait c'est rétro voilà malheureusement bon je l'avais vu sur l'annonce mais je l'avais quand même pris alors voici le deuxième modèle donc même même modèle c'est un l le 120 donc 120 je pense que ça veut dire que c'est 12 m et encore je suis pas sûr parce qu'il a l'air petit c'est peut-être le nombre de chevaux je ne sais pas j'ai pas réussi à trouver l'explication les motorisations là dessus c'est encore du diesel parce qu'il ya de l'électrique maintenant mais pas sur cette version là là on est sur la version 2 qui a dû s'arrêter il ya deux trois ans parce que maintenant ils ont des électriques et les électriques on les reconnaît parce que le toit est beaucoup plus épais il ya toutes les batteries au dessus donc ça c'est une version arriva alors je sais pas on dira une version belge est ce que c'est une plaque belge ou est ce que c'est une plaque non c'est une plaque hollandaise aussi donc je sais pas ce que c'est c'est un transporteur ou quelque chose dans le genre en tout cas ils ont une finition qui est plutôt pas mal j'ai du mal à faire le focus désolé je pense que c'est un problème un peu de lumière aussi on a les petits sigles là même pour les je pense pour les transports handicapés je suis pas sûr je vois pas bien mais j'arrive à voir un peu mieux et sur la girouette qu'est-ce qui est marqué machin par centre bon j'arrive pas à prononcer le nom de la ville mais valk valk valkantourg et sur l'autre qui est noté et renne veine ligne 41 voilà donc deux petits modèles sympa pour changer un petit peu dans la collection et à maintenant on va attaquer sur du plus gros là on est sur un vdl donc toujours la même société que ça futura donc c'est le remplaçant du bova futura donc ce véhicule est arrivé dans les années 2010 2011 je crois alors celui ci c'est un modèle promotionnel pour les 100 ans de la marque klm klm qui est commerce france c'est un transporteur on va pas dire un avionniste parce qu'ils font aussi du transport par bus je suis pas sûr mais je crois qu'ils ont aussi du train bon là évidemment c'est une déco on voit que ce sont des hublots de bus de d'avion mais c'est une très jolie déco qu'ils ont mis dessus et donc c'est un futur à 12 mètres parce qu'ils ont changé le nom de bova en vdl mais par contre ils ont gardé le nom de la gamme donc là c'est un futur à c'est le modèle le plus répandu chez vdl donc c'est toujours du holland auto et par contre celui ci il est en métal voilà alors c'est plus fait par contre aux pays bas c'est fait en chine maintenant ce qui est un peu dommage c'est qu'en plus ils sont plus cher qu'avant en tout cas c'est une jolie version je vais vous amener un bova pour que vous voyez la différence sur la face avant alors voilà la différence sur la face avant ils ont gardé un petit peu l'arrondi pour qu'on reconnaisse quand même un peu l'origine de ce de ce bus de ce car pardon mais c'est quand même bien bien modernisé on a des feux on a trois feux à l'aide là de chaque côté led ou halogène je n'arrive vraiment pas à voir un focus voilà alors celui ci c'est pareil c'est une plaque hollandaise enfin c'est une fausse plaque d'ailleurs puisque je crois que c'est marqué vdl ouais voilà donc c'est même pas une vraie plaque là c'est dommage et niveau longueur c'est la même chose oui ça doit être un ça doit être un 12 m et l'autre devait être un 11 m il a l'air d'avoir une petite différence en tout cas c'est bien sympathique et dernier véhicule eh ben encore un vdl donc ça c'est le tout premier que j'ai acheté le mois dernier donc ça fait un moment que je les ai à vous présenter mais j'attendais de d'avoir tout reçu et celui ci c'est un 15 m c'est à dire qu'il est plus long que les autres forcément et on a deux essieux à roue jumelé derrière il y en a un roue jumelé et un roue simple alors que les autres il ya juste l'essieu à roue simple d'ailleurs l'empattement ne change pas pour le premier essieu c'est une petite différence quand même l'empattement n'est pas tout à fait le même et là je pense que c'est un autobus de d'équipe de foot pareil je n'ai pas vérifié en avant les eagles ouais je pense que c'est une équipe hollandaise et celui ci est arrivé dans sa boîte d'origine alors ça je n'avais pas prévu au départ mais bon bah c'est cool au moins il est protégé alors pareil il est tout en métal c'est pas mal protégé quand même il a ses rétros il a ses essuie-glaces est ce que l'autre il a des essuie-glaces sur l'autre les essuie-glaces sont moulés j'ai pas trop de lumière donc ça ne voit pas trop voilà et sur lui sur lui si ils sont rapportés ils sont rajoutés par dessus et on voit que c'est même pas la même finition devant c'est même pas la même face avant alors ça c'est la dernière face avant c'est plus moderne et celui ci c'est un modèle un petit peu avant il a encore les feux à l'horizontale derrière on a les feux à la verticale et sur celui ci ouais là on a une espèce de c'est un on voit pas trop bien mais donc celui ci c'est un modèle plus ancien alors c'est une première génération alors pareil son nom c'est futura ils ont gardé le même nom pour quasiment toute la gamme et normalement si tout va bien je vais vous je vais vous présenter un autre modèle je pense au mois de septembre voilà je suis essayé de trouver j'essaye de trouver un autre modèle de vdl qui soit pas un futur a justement voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu est un petit peu longue un petit peu lente mais voilà fallait bien ça pour vous présenter ces petits ces petites nouveautés j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez une préférence dans les véhicules et puis en attendant la prochaine vidéo je vous dis à bientôt les amis ciao heureux alors j'ai fait une petite erreur je me suis trompé dans le modèle ce n'est pas un futur un voilà celui ci c'est un vdl magic donc c'est le modèle que je voulais trouver après futura et donc c'est pour ça qu'il est différent à l'avant c'est pas un vieux futura en fait c'est un magic donc les magic qui sont apparus en 2001 et ils ont arrêté en 2011 voilà donc celui ci produit entre 2001 et 2011 et ils sont plus luxueux que les futura en général voilà c'est des autobus de grand tourisme donc c'est pas étonnant que celui ci soit sur une équipe de football puisque c'est souvent le cas les équipes de foot ont des beaux autobus en général voilà pour l'erreur qui est rectifié et du coup ça me fait plaisir parce que mon vendeur s'est trompé m'a vendu un futura alors que c'est un magic et en miniature c'est pas le même prix le futura le magic est beaucoup plus rare et en général beaucoup plus cher là à savoir que je les ai payé moins de 10 euros pièces donc c'est vraiment pas cher parce qu'en général les bovas de chez efs si je les paye entre 10 20 voire plus selon les modèles donc là c'était une bonne affaire pour moi allez voilà pour cette vidéo c'est terminé à bientôt les amis ciao